Nous avons dit que le droit de manifester est sacré et que nous ne serons pas inactifs si le pouvoir persistait dans sa volonté d'empêcher la manifestation. En ce qui me concerne, je dis que je fais le serment solennel de vrai de toutes mes forces, ensemble avec mes collègues de l'opposition, à faire en sorte que le sacrifice suprême auquel les enfants, les jeunes, ont consenti, c'est-à-dire la mort, je fais le serment que ce sacrifice ne va pas vain. Là, je demande au peuple togolais, sur toute l'étendue du territoire national, de continuer la mobilisation sans faiblir. Je vois les signes de la fin de ce régime. Et je dis simplement que nous ne pouvons pas accepter que le régime recherche par tous les moyens des subterfuges pour échapper à la mise en œuvre des réformes auxquelles il s'est engagé dans l'accord politique global. Notre détermination nous fera obtenir un résultat dans le meilleur délai. Et je dis, je mets en garde le régime.